Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Yves Doisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Vitamine T, un groupe qui a plusieurs filiales, mais qui fait globalement de l'inclusion pour des personnes en difficulté. Ça c'est si on doit résumer, dites-nous en plus vraiment votre métier ou vos métiers. Oui c'est ça, l'essence même du groupe c'est d'abord de s'occuper des gens qui ont des fragilités ou des difficultés à accéder à l'emploi classique. Donc c'est à eux qu'on s'adresse avant tout, mais pour autant on travaille avec des outils de l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire de l'entreprise. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons des activités qui génèrent de la valeur ajoutée, qui permet d'embaucher ces personnes et de les accompagner pour qu'elles-mêmes puissent retrouver une place dans notre société. Un petit rappel historique de la société ? Le groupe il a 40 ans, 40 ans cette année. On a développé au départ, alors le fondateur au départ c'est Pierre de Saint-Ignon, qui était un homme emblématique de notre région, et qui a décidé avec certains de ses amis de promouvoir justement l'inclusion de personnes en difficulté par l'économique. Et donc bon an, mal an, chaque année on a grandi, grossi, parce qu'on a aussi une spécificité, c'est que notre gouvernance est complètement désintéressée, ce qui fait que quand nos entreprises gagnent un peu d'argent, cet argent est tout de suite réinvesti pour créer de nouvelles activités, elles-mêmes génératrices de valeur ajoutée et de profit social. Et de profit social, tout à fait. Exactement, c'est le système de l'économie sociale et solidaire. Malgré tout, vous n'êtes pas là juste pour le bien, c'est aussi pour gagner de l'argent quand même. Il y a aussi des bénéfices, l'entreprise bien sûr. Exactement, nous travaillons sur les deux piliers, social et économique. Et parce que l'économique va bien, alors on va générer du profit qui permet d'investir sur un profit social. Quels sont les secteurs d'activité ? Ils sont très variés, parce que quand quelqu'un veut devenir boucher charcutier, ou quelqu'un veut devenir chauffeur poids lourd, il faut pouvoir lui offrir le poste correspondant à cette qualification. Et donc on a développé différentes activités d'année en année. On a aujourd'hui trois pôles d'activités. Un pôle sur les économies circulaires. On est dans l'ère du temps aussi, les traitements de déchets par exemple. Un pôle sur la mise à disposition de personnel et l'alimentation. Donc tout ce qui est... On a deux entreprises agricoles dans la région. Par exemple, une à Vidovdasc et une à Grande-Synthe. Et on fait de la transformation de légumes. Et puis on a un pôle de service, multi-service, propreté, nettoyage, espaces verts, présence dans le métro, médiation, sécurité, etc. Et j'en passe. Vos cibles, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont donc les personnes en difficulté, les personnes éloignées de l'emploi. Il n'y a pas un profil type, j'imagine, mais globalement, ce sont des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver... Exactement ça. On a tous dans nos familles l'un ou l'autre qui n'a pas forcément eu la chance de faire de grandes études, par exemple, ou qui a un accident dans sa vie. Ça peut arriver. Et pour autant, et donc qui perd son emploi ou qui a du mal à accéder à un emploi dans une entreprise classique. Et donc qui a besoin d'un petit coup de pouce. C'est exactement ça. Et donc on est là pour eux. On est là pour eux. On les accompagne. On les met à l'emploi. Donc ils ont aussi la fierté d'avoir leur propre fiche de paye et d'avoir la rémunération de leur propre travail. Donc ils s'investissent, ils travaillent. Et en même temps, on a des personnes qui sont là autour, bienveillantes, pour les accompagner, les faire progresser, et puis leur donner de nouveaux atouts pour accéder dans une entreprise classique. Et concrètement, cet accompagnement, c'est quoi ? Des formations ? C'est un suivi ? Il y a un peu de tout. Alors ça dépend des problématiques des personnes. Mais effectivement, il y a la qualification, qui est quelque chose d'important. Donc pour accéder à une qualification, il faut passer par la formation. Mais il y a aussi parfois des problématiques beaucoup plus sociales. L'autre, ça peut être des problématiques de santé, ça peut être des problématiques de surendettement, ça peut être des problématiques judiciaires. Voilà. Bon, comment on règle toutes ces questions-là, tous ces problèmes-là ? Et l'idée, c'est vraiment de dire « je fais le point avec ma vie, mais je sais que j'ai des atouts, et je vais les mettre en valeur pour pouvoir accéder à une vie meilleure ». Et à l'arrivée, ces personnes, vous allez les « placer » dans des entreprises locales, mais aussi des grands groupes ? On voit les clients qui vous font confiance. Il y a des grandes entreprises. On est connu maintenant de l'environnement économique, bien évidemment. Nous avons des clients, mais nous avons aussi des partenariats avec ces entreprises, y compris des partenariats sur l'emploi. C'est-à-dire que nous préparons finalement des vraies compétences, des gens qui sont costauds sur leur savoir-faire, mais qui sont aussi costauds sur eux-mêmes, et qui sont de très bons collaborateurs, après, chez nos clients, partenaires, voire concurrents. Et donc, on travaille avec les grands groupes du déchet, les majors de l'alimentation. Enfin voilà, on travaille avec tous ces gens-là, bien sûr. Vitaminité, aujourd'hui, c'est un groupe national, bien sûr. Oui. Alors on travaille essentiellement dans les Hauts-de-France. On est beaucoup aussi en Île-de-France. Et puis, vers le Grand Est, là, on a des implantations du côté des Ardennes, et on continue à se développer. À se développer. Mais ce qui nous intéresse ici, forcément, c'est un peu plus les Hauts-de-France. Pour y revenir, justement, quelques chiffres. Le maillage du territoire, aujourd'hui, c'est efficace dans toute la région ? Alors, on est partout dans la région. Pour vous donner un exemple, on a une usine de traitement de déchets d'équipement électrique électronique qui est à Léquin, et qui rayonne sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. On a 25 camions qui partent tous les matins sur tout le territoire des Hauts-de-France et qui vont chercher les équipements électriques électroniques désuets que l'on va traiter dans notre usine. Il y a 9 usines comme ça en France. Il y en a une dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est à Léquin. Très bien. Et donc, oui, on a maillé le territoire. Et oui, on est présent partout. On recrutez aussi. Et on recrute. Voilà. C'est toujours des signes positifs aussi. Quels sont les postes, aujourd'hui, que vous pouvez présenter ? Encore quelques exemples. Sur Grande-Synthe, actuellement, on cherche un chef d'équipe en espace vert. Sur Léquin, on a des emplois dans le bâtiment à pourvoir. Toutes les infos, en tout cas, sont sur le site Internet. Toutes les infos sont sur le site Internet www.groupvitaminet.com. Donc vous pouvez les trouver là. Et puis, en permanence, c'est réactualisé. Et de fait, la taille du groupe fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans offre qui est à pourvoir. Et donc, le site Internet, c'est www.groupvitaminet.com. Voilà pour toutes les infos, notamment des postes à pourvoir pour l'inclusion des personnes en difficulté. Merci, Jean-Yves Doisy. Merci à vous. Vous êtes le directeur général de ce groupe Vitaminté. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.